... Marie-Antoinette, lorsqu'elle arrive à Versailles, elle est très aimée. Elle a énormément de succès, mais elle va s'affronter à quelque chose qui va être extrêmement difficile pour elle, qui est l'étiquette de la cour. Et très vite, elle va vouloir s'affranchir de cette étiquette de cour, et donc elle va constituer quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas à Versailles, qui s'appelle la Société de la Reine. Et dans cette Société de la Reine, elle va adouber un certain nombre de jeunes hommes qui vont participer à sa vie quotidienne et qui vont la distraire. Et surtout, elle va avoir l'illusion que ces hommes vont la protéger de la cour et de l'ambiance parfois un peu délétère qui règne à Versailles. Marie-Antoinette, c'est un mystère pour personne, a une vie conjugale qui est malheureuse. C'est une femme malheureuse, elle n'est ni épouse ni mère pendant les sept premières années de son mariage. Et donc, pour autant, elle n'est pas de marbre. Elle dit que Louis XVI est un homme de bois et que peut-on faire à côté d'un homme de bois ? Mais elle-même n'est pas de marbre devant la jante masculine. Et elle a un rapport aux hommes qui est... L'homme est pour elle le miroir à sa féminité. Marie-Antoinette est une femme extrêmement coquette, précieuse. Elle a besoin de se regarder dans l'œil de l'homme. Et ces hommes, qui, de mon point de vue, ne seront jamais ses amants, même si certains ont pu le dire, elle en a besoin pour exister comme femme. Ils sont vraiment le miroir de sa féminité. Je ne vous dirai pas un mot sur Axel de Fersenne parce qu'il est tellement connu. Et il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressants qu'Axel de Fersenne. Vous avez par exemple le baron de Bézval. Le baron de Bézval, qui était colonel des gardes suisses de la cour à Versailles. Vous avez le comte de Vaudreuil, que Marie-Antoinette avait surnommé l'enchanteur parce qu'il a été l'organisateur privilégié des plaisirs de cette petite société de la reine à Trianon. Vous avez aussi un personnage qui est extrêmement intéressant et touchant, qui est le comte Esterazzi, qui est un homme d'une grande fidélité, d'une grande discrétion et d'une grande tendresse pour Marie-Antoinette, mais également pour Louis XVI. Sous-titrage ST' 501